Musique Après le match nul 0 à 0 lors du match à Alès, c'était dimanche la véritable finale de ce championnat de 3e division, un véritable match de coupe qui devait désigner le champion. Alès, maillot bleu avec une équipe truffée d'ex-professionnels, s'annonçait comme un adversaire redoutable pour l'AS Vauban. Vauban qui dès la 4e minute s'est créé une occasion sur cette action de vague, mais Garza et Friedrich échouent. Passées les 10 premières minutes, Alès se fait alors de plus en plus menaçant. Sur cette action, la balle mal dégagée par Vauban revient sur l'aile droite, Danny Fuchs pour Vaché, et le centre de Vaché va trouver à la réception Mathieu, un expronimois dont le tir passe de peu à côté de la cage de Désolorent, Désolorent qui n'est pas content et qui le fait savoir. Nouvelle alerte, 3 minutes plus tard sur ce centre de Valadier, Mathieu à nouveau, mais Désolorent met en corner du bout des doigts, un corner qui ne donnera rien. Vauban souffre quelque peu au cours de cette première mi-temps, mais tient bon, et se crée une nouvelle occasion sur ce déboulé de Weber sur l'aile droite. Weber qui s'échappe, va s'entrer en retrait, mais Vach détourne beaucoup trop mollement pour surprendre Orlandini. Et au repos, le score est toujours nul, 0 à 0. Tout va se jouer en seconde période, 45 minutes absolument fantastiques, avec d'entrer cette tête de Devinter sur la barre, alors que Désolorent semblait irrémédiablement battu. Mais aussitôt, la contre-attaque se développe pour les jaunes sur le côté droit. Un ballon pour Passe-Galva qui passe en arrière, mais René Weber échoue de très peu à la réception du centre. 54 minutes, le titre prend alors la direction du midi, avec un premier but, Sevenol, amené par Gabat et signé Devinter, Laurent battu, 1 à 0. A partir de là, seule une victoire peut encore permettre à Vauban d'être champion de France. Et pourtant, à la 56e minute, tout pouvait être réglé en faveur d'Alès sur ce coup franc. Mais qui connaît Vauban sait qu'on n'abdique jamais, alors que Gérard Rausser rentre, une entrée porte-bonheur, puisque sur le corner, Reclin égalise. Le titre reste toujours Sevenol, mais tout redevient désormais possible. Puis à nouveau, coup dur à la 62e minute, Mathieu, toujours lui, l'un des plus dangereux, récupère, petit pont, s'échappe, regarde sur sa gauche, voit Devinter, un petit centre, et oui, 2-1, le titre semble alors bel et bien avoir pris la direction du midi, on comprend la joie des joueurs d'Alès. D'autant que Gabat, leur noir avant centre, a une belle occasion ici de faire le break, il élimine deux joueurs, fait le pied dur, mais tire au-dessus, il est certain qu'à 3-1, tout était consommé. C'était peut-être le tournant de la rencontre, car Vauban, puisant dans ses réserves, va en 5 minutes faire la décision, suivre cette action, Garcia, tir de vague, repoussé, Chalbert reprend et marque, 2-2, mais il faudra encore un 3e but, et la victoire pour le titre, un nul désormais ne suffit plus. Et ce 3e but va survenir 4 minutes plus tard, 78e minute, Chalbert récupère le ballon, évite un adversaire, passe cassant, part sur son aile droite, Chalbert tire dans la foulée, tire repoussé, Weber en déséquilibre, reprend et marque, 3-2, et bien sûr, le délire au stade Vauban, René Weber, qui aussitôt a couru à toutes enjambées vers la coupe, tout à saisir, car pour lui, son but était bien dur, celui de la victoire, on le revoit, qui écoutait René Weber. Je ne sais pas tellement bien comment elle est rentrée, bon, j'ai frappé avec la tête d'abord, avec le pied après, bon, le gardien, il l'a un peu relâché, mais bon, c'est le sport, je ne sais pas comment j'ai frappé, franchement, et cette course alors vers la coupe, vous y avez cru à ce moment-là ? C'était un coup préparé, on s'est dit sur marque, on va prendre la coupe et puis on va partir avec, parce que ça, c'était le but de la victoire, on le savait. Et pourtant, il restait 10 minutes à jouer, 10 minutes très longues, 10 minutes de souffrance, souffrance sur le terrain pour les jaunes, car Alès joue son batou, souffrance dans les rangs des supporters et des dirigeants, puis au coup de sifflet final libérateur, c'est l'explosion de joueurs aux quatre coins du terrain, Vauban pour la deuxième année consécutive et champion de France de troisième division. Trois grands coups de chapeau à cette équipe de Vauban et la joie, bien sûr, je vous laisse regarder ces images et beaucoup d'émotions à commencer par Gérard Rausset. Ce qui m'arrive est formidable, j'ai l'émotion qui m'étreint, je suis content pour tout le club, vraiment, je ne sais pas quoi dire, je suis très heureux. Ah oui, super, je crois que c'est une des plus belles journées depuis, naturellement, j'ai eu des matchs avec l'équipe de France, mais je crois que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est encore plus un but grand joueur que le premier, je pense, surtout après le match allé et après le 2-1, il fallait revenir, c'était le plus dur. Mais celui-là, il fait un peu plus plaisir que celui de l'année dernière. À chaque fois que vous étiez mené, vous y avez encore cru ? Ah oui, 2-2, oui, parce que les gars, ils ont commencé à avoir des crampes en face et puis là, on pensait que devant, avec des gars rapides comme Christophe et René, on pouvait encore faire la différence. À quel moment le match est basculaire ? Je pense que dans la mesure où on loupe deux ou trois fois la balle de 3-1, je pense que c'est là qu'on a loupé le titre. Mais je pense que vous méritez simplement de gagner. C'est super pour nous tous parce que vraiment, on a cravaché toute l'année et je suis très, très content d'arriver là encore une fois cette année. Malheureux de n'avoir pu participer à cette fête aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, en me disant que c'était la fête du football et pour les deux équipes, c'est au moins gagné. Ils ont perdu, mais je crois que c'est quand même extra. Le football, c'est formidable. Le football, c'est parti !